Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir de quelle façon orthographier le phonème OU, c'est-à-dire avec ou sans accent. Donc dans un premier temps, une rapide partie théorique en bleu, à quoi correspond OU avec accent ou OU sans accent ? OU avec accent est le plus souvent un adverbe de lieu ou peut-être un pronom relatif. En revanche, OU sans accent est une conjonction de coordination, mais OU est donc ornicard. Maintenant en vert, quels sont les trucs et astuces pour orthographier correctement ce phonème ? C'est très simple, dès l'instant qu'on peut remplacer OU par OU bien, cela signifie qu'on a affaire à la conjonction de coordination. En revanche, si on ne peut pas remplacer OU par OU bien, on a affaire soit à un adverbe de lieu ou à un pronom relatif, donc il faut mettre un accent. On peut remplacer par OU bien, on ne met pas d'accent. On ne peut pas remplacer par OU bien, on met un accent. Maintenant, mettons cela en application à l'occasion des dix exemples suivants. Exemple 1. Ce fichier doit-il être sauvegardé ou détruit ? On peut dire, ce fichier doit-il être sauvegardé ou bien détruit ? Donc on a affaire à la conjonction de coordination. Exemple 2. Hier, OU avez-vous rangé le contrat ? Peut-on dire, hier, OU bien avez-vous rangé le contrat ? Non. Donc à ce moment-là, on met un accent. Exemple 3. Je crois savoir OU il se trouve ? Peut-on dire, je crois savoir OU bien il se trouve ? Non. Donc encore une fois, on met un accent sur le U. Exemple 4. Il a dit qu'il passerait ou qu'il téléphonerait ? Donc réflexe. On essaie de remplacer par OU bien. Il a dit qu'il passerait ou bien qu'il téléphonerait ? Cela convient, c'est correct. Donc on a affaire à la conjonction de coordination, on ne met pas d'accent. Exemple 5. Je viens voir où vous en êtes ? Je viens voir où bien vous en êtes ? Non, ça ne va pas. Donc on met un accent. Exemple 6. La rue où est située la boutique est très passante. La rue où bien est située la boutique est très passante, ça ne convient pas. Donc on met un accent encore une fois sur le U. Exemple 7. Dites-moi si vous restez plutôt une heure ou un jour. Dites-moi si vous restez plutôt une heure ou bien un jour. Oui. C'est correct. Donc on a affaire à la conjonction de coordination. Et donc on ne met pas d'accent. Exemple 8. J'ai besoin de votre code ou de votre identifiant ? J'ai besoin de votre code ou bien de votre identifiant ? Oui. Cela convient. Donc c'est bien la conjonction de coordination, c'est-à-dire sans accent. Exemple 9. D'où m'appelez-vous ? D'où bien m'appelez-vous ? Non, ça ne va pas. Donc on met un accent. Accent sur le U. Exemple 10. Je ne sais plus si c'était en janvier ou en février. Je ne sais plus si c'était en janvier ou bien en février. C'est correct. Donc encore une fois, c'est la conjonction de coordination, c'est-à-dire qu'on ne met pas d'accent. Donc voilà qui termine ces 10 exemples. Et qui par la même occasion termine ces trucs et astuces de l'orthographe qui traitaient en particulier du phonème OU, c'est-à-dire mettons un accent sur le U ou ne mettons pas d'accent. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir.